Merci Marc pour ce mot d'introduction et merci également à nos intervenants d'avoir répondu présent pour cette journée. Alors mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être présents en nombre, en grand nombre à cette journée d'études intitulée donc et le cerveau dans tout ça, comprendre le développement cognitif des élèves pour favoriser les apprentissages. Alors de toute évidence, le cerveau fascine. Il fascine tellement que l'on peut aujourd'hui parler de neurophilie. Nouveau terme que l'on entend régulièrement maintenant. Alors bien sûr, certains ne sont peut-être pas convaincus. On peut dire d'eux qu'ils sont, que ce sont plutôt des neurosceptiques. Enfin, il y a les neurophobiques, mais évidemment, ça ne nous concerne pas, ça ne vous concerne pas, sinon vous ne seriez pas ici. Alors, on assiste et il existe donc un véritable engouement pour les neurosciences. On parle d'ailleurs de neurosciences dans différents domaines. On parle de neuro-politique, on parle de neuro-business. Certains ouvrages, notamment celui que vous trouvez à votre droite, nous expliquent même comment gagner en bourse grâce aux avancées des neurosciences. C'est plutôt pas mal. Bon, je ne l'ai pas encore lu, sinon je ne serais peut-être pas ici, en fin de compte. Alors, soyons un peu plus, maintenant, un peu plus scolaire, un peu moins drôle. Et évidemment, il est aussi question de neurosciences en éducation. Cela ne vous aura pas échappé. Alors, une des définitions données de la neuro-éducation est celle apportée par Steve Messon, qui dit qu'il s'agit en fait d'une approche qui étudie les mécanismes cérébraux liés aux apprentissages scolaires et à l'enseignement dans le but de mieux comprendre et parfois d'apporter des solutions pédagogiques à certains problèmes, à certains problèmes éducatifs. Alors, on peut se questionner pourquoi, pourquoi être si nombreux aujourd'hui ? Pourquoi cet engouement, en fin de compte, par le grand public pour les neurosciences ? Eh bien, plusieurs raisons peuvent être évoquées. La première raison, c'est que l'homme a besoin de savoir, de connaître et de voir, en fin de compte, ce qui jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, en fin de compte, n'était pas visible, n'était pas accessible. À savoir, le cerveau. On voit, on sait aujourd'hui, visualiser l'activité cérébrale. Tout comme d'ailleurs, l'astronomie passionne. Voilà, un champ d'ailleurs qui passionne aussi et qui n'est pas directement visible. La deuxième raison, c'est sûrement pour comprendre l'être humain dans toute sa complexité. L'être humain est tellement complexe qu'on a envie, nous, en tant qu'homme, d'en savoir toujours un peu plus. La troisième raison, et qui concerne, en fin de compte, un peu plus spécialement les enseignants, est qu'il est nécessaire de comprendre le fonctionnement et le développement cognitif des apprenants pour enseigner plus efficacement. Et j'espère vraiment que c'est le sens de votre présence aujourd'hui. Alors, que sont les neurosciences ? Alors, Franck Rameux, que vous entendrez tout à l'heure, indique, présente, définit les neurosciences comme étant un ensemble de disciplines scientifiques qui étudient le cerveau, c'est-à-dire le substrat biologique de la pensée et de la cognition. Alors, les neurosciences, elles étudient cela à plusieurs échelles. On distingue donc les neurosciences cellulaires, qui s'intéressent aux neurones, des neurosciences moléculaires, qui portent sur les mécanismes génétiques et moléculaires. Et puis, il y a évidemment les neurosciences cognitives, qui s'intéressent au cerveau, au niveau macro, donc en termes neuroanatomiques, d'activation de grands réseaux de neurones, et qui fait la connexion entre la psychologie et l'éducation. Alors, pour étudier le cerveau, les neuroscientifiques disposent aujourd'hui de technologies de pointe appelées IRM. Il existe d'ailleurs plusieurs sortes d'IRM. On parle d'IRM de diffusion, par exemple. On parle aussi d'IRM fonctionnel. Alors, petite question, histoire de démarrer cette journée, de se mettre en jambes. Je vais vous demander qui a déjà passé une IRM. Donc, cette technique d'imagerie cérébrale mesurant donc in vivo l'activité des aires du cerveau, en détectant les changements locaux de flux sanguins. Alors, qui parmi vous a déjà passé un IRM? Ah, vous êtes quand même plusieurs à avoir déjà passé un IRM. Alors, quelles ont été vos impressions? Essayez de parler un peu. Alors, pas toutes, tous en même temps, mais je vais prendre quelques informations concernant vos impressions. Quand vous étiez, donc, quand vous avez passé un IRM. Bruyant et stressant. Bruyant et stressant. D'accord. Autre chose. Vous pouvez lever la main, c'est vrai qu'on finit. Donc, ce sera plus facile pour moi. Oui? Impressionnant. Un dernier élément? Oui? Ah, bon, d'accord. On n'a pas fait le tour, mais on va y aller comme ça. Alors, donc, évidemment, quand on passe un IRM, eh bien, on est dans un espace réduit. Et ce qu'il faut absolument, c'est que le corps reste le plus immobile possible. De toute façon, pas moyen de faire grand, grand chose d'autre à l'intérieur d'un IRM. Et il faut évidemment que la tête soit complètement immobile. Et donc, on a des cales de mousse, des vantages élastiques, etc. Pour maintenir du mieux possible la tête. Et effectivement, comme vous l'avez mentionné, le bruit est assez important. Alors, quand on emploie cette technologie à des fins de recherche, quand on utilise un IRM auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes ou de personnes âgées, on demande bien souvent de réaliser un certain nombre de tâches à ces personnes-là. Donc, à l'intérieur de l'IRM, l'individu va réaliser un certain nombre de tâches qui sont, en fait, expliquées via des consignes très, très précises de la part de l'imageur, notamment de l'expérimentateur. Et ces consignes apparaissent sur un écran, le plus souvent avec des haut-parleurs ou avec un casque, avec isolation phonique. Alors, il y a une interaction possible qui est avec le microphone. En tout cas, tous ces éléments sont compatibles avec l'environnement magnétique. Évidemment, sinon, vraiment impossible de faire fonctionner cette machine et de récupérer les résultats. Et puis, toutes les réponses à ces questions, en fin de compte, sont données en utilisant un boîtier de réponse ou un joystick relié à un ordinateur. Alors, effectivement, il serait difficile de demander à un enfant de dessiner quelque chose en ne voyant pas ce qu'il dessine en étant coincé dans l'IRM. Bon, alors, en fait, tout cela m'amène à vous soumettre une première réflexion. Est-ce que réaliser un exercice cognitif dans un IRM, c'est vraiment comme réaliser un exercice à l'école ? Voilà, poser la question, c'est déjà y répondre. Alors, les neurosciences ont évidemment énormément d'intérêt. Et loin de moi, l'idée de vous dire l'inverse, évidemment. Les neurosciences permettent de visualiser les activations cérébrales. Elles permettent de localiser ces activations cérébrales en fonction d'un certain type de tâches. Elles permettent aussi de mieux comprendre la maturation du cerveau. En effet, on dispose aujourd'hui de preuves qui annoncent, qui montrent que le cerveau de l'être humain, qui est l'une des espèces pour lesquelles le cerveau présente une importante maturité à la naissance, est cependant très structurée à la naissance. On détient aujourd'hui des preuves que le cerveau termine son développement et arrive à maturité vers l'âge de 25-30 ans. Alors qu'il y a quelques années, on disait qu'à 20 ans, le cerveau est arrivé à maturité. Ensuite, on dispose aujourd'hui de preuves qu'un individu peut produire de nouveaux neurones tout au long de sa vie. Et que le cerveau se développe de l'arrière vers l'avant. Ce qui, en fait, permet d'expliquer certaines difficultés auxquelles sont confrontés nos adolescents, dans la prise de risque, par exemple, ou dans leurs difficultés à prendre certaines décisions. Alors, deuxième réflexion que je vous soumets. Toutes ces découvertes permettent-elles de dire comment les élèves apprennent et les enseignants doivent enseigner ? Donc, vraiment, je vous pose la question, à votre avis, est-ce que toutes les découvertes que je viens d'annoncer permettent de dire comment un élève apprend et comment les enseignants doivent enseigner ? Alors, je vois sur les têtes, effectivement, qu'on n'y est pas tout à fait. La réponse est plutôt, en tout cas, directement que non. Alors, en tant qu'enseignant, il faut en effet faire attention à ne pas perdre certains objectifs pédagogiques de vue. Il faut, évidemment, être attentif aux critères à atteindre en termes de réussite. Il faut faire, donc, attention au décalage entre les données émanant des neurosciences et les données qui sont importantes pour les enseignants. Un enseignant a besoin de savoir si ses élèves s'améliorent ou pas. Il a besoin de savoir comment il fonctionne cognitivement et pas forcément besoin de savoir que c'est le gyrus angulaire gauche qui est impliqué dans la récupération des faits mathématiques. Alors, pour répondre à la question comment les élèves apprennent et comment les enseignants doivent enseigner, il faut donc convoquer d'autres disciplines que les neurosciences. Il existe, en effet, d'autres niveaux de description. Les neurosciences ne sont pas les seules sciences à s'intéresser au fonctionnement et au développement de la cognition. En effet, depuis bien plus longtemps, d'ailleurs, on parle de psychologie cognitive. Les psychologues cognitivistes, comme on les appelle, eux, cherchent à répondre à la question « Tiens, comment est-ce qu'un individu réalise certaines opérations cognitives ? » Donc, la psychologie cognitive, c'est vraiment une sous-discipline de la psychologie qui étudie les mécanismes mentaux impliqués dans la réalisation d'un certain nombre de tâches. Dans des tâches perceptives, de mémorisation, de raisonnement, d'attention, etc. Une autre discipline peut être convoquée, elle-même encore sous-discipline de la psychologie. Il s'agit de la psychologie du développement. Là, les psychologues développementaux s'intéressent et cherchent à répondre à la question « Tiens, à quel moment de leur développement, les individus sont-ils capables de marcher, de courir, de dessiner, de colorier sans déborder, etc. ? » Alors, ces sciences contribuent donc également à mieux comprendre le développement et le fonctionnement cognitif de nos élèves. Mais avant toute chose, avant d'avancer plus, posons-nous les questions suivantes. Qu'est-ce qu'apprendre ? Qu'est-ce que l'apprentissage ? Alors, j'aurais pu prendre une définition beaucoup plus récente que celle de Rochelin en 1983, mais j'ai choisi celle-là. Donc, d'après lui, il y a apprentissage lorsqu'un organisme qui est placé plusieurs fois dans la même situation modifie sa conduite de façon systématique et relativement durable. Apprendre nécessite donc de la pratique et de la répétition. On peut dire d'ailleurs qu'il existe une première forme d'apprentissage, à savoir l'apprentissage par automatisme. On apprend en répétant, on apprend en imitant. Alors, rien de nouveau, c'est sûr, puisque l'apprentissage par imitation avait été développé à l'époque par Bandura, ou encore par René Zazzo qui avait mis en lumière cette imitation même néonatale. Alors, cette idée de répétition qui entraîne donc apprentissage est en lien avec un autre concept clé en neurosciences, à savoir celui de la plasticité cérébrale. Plasticité cérébrale, comme vous pouvez le lire, désigne la capacité du cerveau à changer ses connexions neuronales grâce à l'apprentissage. Alors, ce concept de plasticité cérébrale est basé sur un principe qui date un peu, en fait, il date de 1949, le principe de Hebb, selon lequel, eh bien, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, il y a véritablement apprentissage lorsqu'il y a connexion de neurones, lorsque les neurones se créent, se connectent, se renforcent les uns aux autres. Alors, pour qu'il y ait apprentissage, il faut aussi qu'il y ait réactivation neuronale. Sachez bien, et vous vous en êtes rendu compte, vous vous en rendez d'ailleurs compte tous les jours, que si un apprenant cesse de réaliser régulièrement des exercices, eh bien, les neurones ne sont plus mobilisés. Ils ne s'activent plus pendant un certain nombre de temps, et alors, les connexions neuronales associées à cet apprentissage, à cet exercice précis, n'existent plus. L'apprentissage n'est alors pas réalisé. En tout cas, l'information n'est plus forcément disponible. Donc, pour apprendre, il va falloir à plusieurs reprises mobiliser les mêmes réseaux de neurones. Le but étant d'augmenter l'efficacité des connexions en lien avec un exercice précis, une tâche précise. Alors, souvent en tant qu'enseignant, on se pose la question, tiens, pourquoi mes élèves ont-ils encore oublié ce que je leur ai appris ? Eh bien, pourquoi ils ont oublié telle et telle chose qui ont été vues au cours ? Eh bien, c'est précisément en lien avec cette réactivation neuronale. S'ils ont oublié ce qu'il ne fallait pas oublier, donc l'apprentissage, c'est sûrement parce que leur réseau de neurones n'était pas solidement établi pour qu'ils puissent se souvenir des choses. Alors, la répétition est nécessaire. Ça, vous l'aurez compris, je viens de l'expliquer. Mais toutes les répétitions ne se valent pas. Il faut absolument, pour qu'il y ait répétition et apprentissage, que l'individu soit actif cognitivement. Alors, petite mise en situation, ça nous arrive quasiment toujours. Un exemple, donc, issu de la vie quotidienne. Votre enfant, adolescent ou conjoint, conjointe aussi, rentre de l'école ou de l'université qui, parmi vous, et vous pourrez lever la main alors, si vous vous reconnaissez, lui pose la question suivante, à savoir, ça a été à l'école ? Ça a été à l'université ? Alors, qui pose cette question ? J'essaie de ne pas la poser, mais OK, on la pose. Alors, pardon. Bon, alors, la bonne chose avec cette question, c'est comment vous vous intéressez à l'individu ? Ça, c'est déjà le bon point. Le mauvais est que cette question n'est pas des plus pertinentes, oui, ça fait rire, mais n'est pas des plus pertinentes parce que, pour l'éducation et pour la consolidation, en fait, des apprentissages. Elle requiert souvent, d'ailleurs, une réponse de type, oui ou non, le prof, bref. Alors, peut-être, posez-vous une autre question. Qui pose la question suivante ? Qu'est-ce que tu as fait à l'école ? Qu'est-ce que tu as fait à l'université ? Il y en a qui se reconnaissent vraiment. Alors, effectivement, cette question est déjà mieux. Et bien souvent, quand on pose cette question, on s'attend à une réponse et il y a une réponse un peu plus construite. Sauf que quand on pose cette question-là à un enfant, quand on lui demande, alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école ? Bien souvent, l'enfant répond, rien. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ou alors, j'ai joué. Ou mieux, j'ai travaillé. Bon, il y a du progrès, mais vous voyez donc que la question n'est pas non plus encore des plus pertinentes. Posez plutôt la question, qu'est-ce que tu as appris à l'école ou à l'université ? Ce qui, en fait, contraint l'individu à au moins repenser à ce qui s'est passé, s'il vous fournit la réponse. Désolée s'il ne vous fournit pas de réponse. Mais en tout cas, si vous lui posez cette question-là, il y a quand même plus de chance pour qu'il réactive ses réseaux de neurones et qu'il vous explique, en fin de compte, ce qui s'est passé en cours et qu'il y a donc, à ce moment-là, consolidation des apprentissages. Bon, là, vous allez me dire, bon, ça, c'est plus ou moins en lien avec l'éducation. Mais concrètement, en contexte scolaire, que faut-il faire ? Alors, quelques recommandations, mais en fin de compte, que vous connaissez déjà, elles sont juste appuyées par des recherches scientifiques. La première, c'est donc de proposer des tâches pour engager cognitivement l'apprenant, poser les bonnes questions, je viens d'en parler, des questions ouvertes, au bon moment aussi. Ne pas poser la question juste avant que l'adolescente s'apprête à sortir vendredi soir pour la première fois. C'est un peu malvenu. Demander aussi à certains élèves d'enseigner ce qu'ils ont appris à d'autres élèves. On pense notamment aux techniques du tutorat. Alors, il est aussi important de revenir régulièrement sur les contenus appris. Alors, ça peut se faire de différentes manières. On peut effectuer des rappels en début de cours, ce qu'on fait classiquement, mais on peut aussi, en tant qu'enseignant, s'arrêter après 15, 20 minutes de cours, et puis poser la question, ok, qu'est-ce que vous avez appris jusqu'ici ? Donc, formaliser les choses, conceptualiser aussi un certain nombre de choses, bref, faire repenser les élèves aux apprentissages qui viennent d'être soumis. On peut aussi interroger plus régulièrement les élèves. Alors, vous allez me dire, et j'en sais quelque chose avec mes étudiants de l'agrégation, ça prend du temps, les évaluations. Effectivement, les évaluations écrites, ça prend du temps, oui. Maintenant, qui dit qu'il doit y avoir évaluation écrite ? Il peut y avoir aussi évaluation de type orale, et pas forcément pour des points, ça peut être complètement formatif. On interroge donc ses étudiants, beaucoup plus souvent, lors des cours. Alors, il faut aussi considérer des périodes de repos. Et j'apprécie beaucoup ce que dit Francis Eustache, d'ailleurs, à ce niveau-là, à ce sujet-là, quand il dit que l'important, à certains moments, c'est de ne rien faire. Pour la mémoire, c'est important de ne rien faire. Voilà, si vous tapez son nom sur Internet, il a été interviewé, d'ailleurs, pas mal de fois par des journalistes, parce qu'évidemment, on a envie de savoir, tiens, pourquoi c'est intéressant de ne rien faire ? Eh bien, sachez que les résultats des recherches montrent également que les neurones s'activent, se réactivent lors des périodes de repos. Et donc, ces périodes de repos sont fondamentales. Et ça, je pense que Mme Guilleri, tout à l'heure, vous en touchera un mot dans son exposé. Donc, l'important, c'est de répartir les séances d'apprentissage sur de courtes périodes, favoriser des temps d'apprentissage plus courts et forcément moins longs. Oui, mais vous allez me dire, moi, je suis enseignant dans le secondaire, pas toujours évident, ça. Non, je vous l'accorde. Effectivement, ce n'est pas toujours évident avec le système traditionnel tel qu'il existe aujourd'hui d'enseignement. Alors, l'idée, c'est peut-être de regrouper, en tout cas, d'éviter de regrouper les périodes d'enseignement sur un même sujet. En tant qu'enseignant, dans le secondaire aussi, on a la possibilité d'enseigner pendant 15 minutes un concept particulier et puis changer ensuite de concept, etc., etc. Et puis, il faut donner des exercices à faire qui sollicitent des contenus enseignés antérieurement, notamment les devoirs. Je ne vais pas reposer ici le débat concernant les devoirs. Loin de moi, cette idée, mais force est de remarquer quand même que faire faire des devoirs, à condition qu'ils soient bien pensés, favorise aussi la consolidation des apprentissages. Alors, il faut aussi apprendre aux élèves à réviser efficacement. Bien souvent, je l'entends de la part de mes étudiants, « Ah, j'ai étudié, j'ai lu, relu, etc. et ça n'a pas suffi. Ah, mais j'ai même souligné, etc. » Effectivement, tout ça, ce sont des stratégies plutôt inefficaces. Étudier, c'est vraiment se poser des questions à soi-même. C'est s'entraîner à récupérer des informations en mémoire. Alors, en éducation, la répétition est donc importante, car elle permet de passer d'apprentissages plus lents à des apprentissages plus rapides. Tout le monde se souvient à quel point il a peut-être été fastidieux d'apprendre l'étape de multiplication quand il était petit, ou les règles de grammaire. Alors, mais que se passe-t-il véritablement dans notre cerveau quand on apprend ? Alors, au début, on va reprendre les choses à la base, au début de l'apprentissage, l'automatisme n'est donc pas encore installé. C'est donc notre cortex frontal, donc une partie vraiment située à l'avant du cerveau, qui comprend notamment les régions associées à l'attention, à la planification, au contrôle, et donc à la mémoire de travail, qui va être sollicité. Alors, progressivement, tout en favorisant les répétitions, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a une diminution de l'activité dans ces régions à l'avant du cerveau pour faire travailler d'autres aires plus spécifiques. Plutôt à l'arrière du cerveau ou sur le côté. Par exemple, dans des tâches de lecture, c'est la région occipito-temporale gauche qui augmentera son activité au détriment de celle du cortex frontal. Alors, en psychologie cognitive, il faut effectuer une différence entre les systèmes, entre les activités dites automatiques, celles relatives au système 1, et les activités contrôlées, plutôt relatives au système 2. Alors, c'est l'ouvrage de référence dans le domaine de Kahneman qui porte sur, justement, ce double système de la pensée. Les activités automatiques, qui correspondent plutôt au système 1, en fait, sont les activités qui sont basées sur la répétition, tout ce dont je viens de vous parler. Elles ont pour caractéristique d'être rapides, d'être non intentionnelles, en fait, de faire partie de notre inconscient. Parfois, on roule en voiture, et on arrive à un endroit, on se dit, je ne sais pas comment je suis arrivée ici, je l'ai fait, c'est magnifique, mais voilà, à quel point, parfois, les automatismes peuvent être terriblement ancrés. Alors, elles requièrent aussi peu d'efforts, en fait, cognitifs, étant donné que c'est automatique, et elles sont impliquées bien souvent au quotidien. Alors, ces activités automatiques, elles permettent de libérer de la place dans le cortex préfrontal pour effectuer d'autres choses. Évidemment, il est important de libérer cette place dans le cortex frontal. Alors, à côté de cela, il y a des activités de type contrôlées. Donc, plutôt le système 2, tel qu'on l'appelle, et qui fait appel davantage aux algorithmes. Alors, le système 2, dans le système 2, les activités contrôlées sont de type intentionnel, elles requièrent beaucoup d'efforts cognitifs, ça prend du temps, les choses se mettent en place un peu plus lentement, et elles sont aussi limitées à certaines infos. Bref, elles résultent donc d'une attention volontaire, explicite et consciente de la part du sujet. Évidemment, ce système est en lien direct avec les capacités de mémoire de travail qui jouent un rôle important, puisque le contenu recouvre celui de notre conscience et constitue la toile de fond de notre activité mentale. Alors, les activités automatiques, en fin de compte, peuvent sembler avantageuses. En effet, elles permettent un gain de temps non négligeable dans un certain nombre d'apprentissages. Imaginez, si à chaque fois qu'on vous demande de faire 53 plus 56, vous devez réfléchir et vous dire « Ok, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 » et puis seulement additionner les deux fois 50, etc. Bon, heureusement, on a des automatismes qui se sont mis en place. Mais, parce que ce serait trop beau, il y a un « mais ». En exécutant ces automatismes, on ne fait pas travailler de la meilleure façon notre cerveau. Alors, je vais prendre un exemple dans le domaine des apprentissages spatiaux que je connais relativement bien. Exemple qui a été proposé dans les cahiers pédagogiques. Alors, mais avant toute chose, je voudrais vous demander qui, dans la salle, utilise fréquemment son GPS ? J'aurais dû poser la question inverse, en fait. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, quasiment tout le monde. Alors, pour se déplacer, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Eh bien, il existe deux stratégies. Deux grandes stratégies qui ont été d'ailleurs mises en avant par John O'Keefe. Une stratégie de type automatique, stimulus-réponse, et puis une stratégie spatiale. Alors, la stratégie automatique de type stimulus-réponse, elle est basée sur l'accomplissement de façon automatique de trajet. Vous fonctionnez vraiment comme un GPS. Deuxième à droite, troisième à gauche, quelqu'un vous demande la rue, deuxième à gauche, troisième à droite, etc. Bref, vous ne faites pas forcément attention à l'environnement dans lequel vous vous situez. Quand vous utilisez une stratégie spatiale, c'est-à-dire, en fait, quand vous prenez en compte l'environnement, quand vous utilisez les différents repères de l'environnement pour vous constituer une carte cognitive, donc un espèce de plan dans votre tête, même si ce plan est parfois bien approximatif, eh bien là, vous utilisez une stratégie spatiale. Alors, de récentes recherches en neurosciences ont mis en évidence que les individus qui utilisent une stratégie spatiale sont les seuls à présenter une activité significative de l'hippocampe. Alors, l'hippocampe, c'est quoi ? C'est vraiment une structure du télencephale, des mammifères, qui appartient notamment au système limbique et qui joue surtout un rôle central, fondamental dans la mémoire et la navigation spatiale. Alors, les activités, en tout cas, les activités spatiales, eh bien, elles peuvent être observées aussi via l'IRMF. Et il a été démontré, en fait, que la stratégie spatiale est associée à plus de matières grises au niveau de l'hippocampe. Donc, si vous concevez des cartes cognitives pour vous déplacer dans un environnement, eh bien, vous faites travailler votre hippocampe. Si vous utilisez, par contre, l'autre stratégie, donc plutôt la stratégie type GPS, stimulus-réponse, vous ne faites plus travailler l'hippocampe, mais plutôt les noyaux codés. Et c'est un peu problématique parce qu'en fait, l'hippocampe, pardon, est vraiment impliqué, donc, comme je le disais, dans la mémoire, dans les stratégies de navigation. Mais on sait, en tout cas, certaines études ont pu mettre en évidence que la diminution de la substance grise dans l'hippocampe était un facteur de risque pour certaines pathologies, telles que la dépression ou l'Alzheimer. Donc, voilà, faire fonctionner son cerveau, ça a quand même du bon. Bon, alors, on a mené des expérimentations avec des enfants pour justement voir un petit peu tiens, quelles sont les stratégies préférentiellement adoptées par des enfants. Alors, on a mené des expérimentations avec des enfants âgés de 6 jusqu'aux ados âgés de 15 ans et on a remarqué qu'en fait, les jeunes enfants faisaient extrêmement attention à l'environnement et ils se déplacent essentiellement en utilisant une stratégie de type spatial. alors qu'à partir de 10-11 ans, on assiste à un renversement de ces stratégies. À partir de 10-11 ans, les ados, les pré-ados, en fait, vont utiliser une stratégie de type stimulus-réponse. Donc, ils vont fonctionner davantage par automatisme comme les adultes parce que c'est une stratégie qui va perdurer dans le temps jusqu'à l'âge adulte. Très concrètement, il est donc important de faire travailler, de faire fonctionner son cerveau autrement que par des automatismes. Car, en plus, les automatismes peuvent être nuisibles dans le cadre des apprentissages. En effet, une fois que le processus automatique est enclenché, eh bien, l'individu doit vraiment mobiliser d'importantes ressources pour arrêter ce processus. On parle alors d'inhibition qui est la deuxième forme d'apprentissage, l'apprentissage du contrôle par inhibition. Alors, il en déplaise à certains, c'est quand même un concept qui provient de la psychologie cognitive et qui n'est pas vraiment récent puisqu'il a été mis, puisqu'il a été, en fait, initialement travaillé par Stroop dans les années 30. Donc, l'inhibition, c'est la capacité d'un individu, c'est une forme de contrôle cognitif et comportemental qui permet, en fait, au sujet de résister aux habitudes, de résister aux automatismes, aux tentations, aux distractions, aux interférences et donc de s'adapter à des situations complexes par flexibilité. Alors, la tâche d'inhibition la plus célèbre, c'est celle-ci. C'est le test de Stroop. On voit des sourires sur les visages. Alors, elle date de 1935, comme quoi, tout n'est pas récent. Mais, donc, Stroop a vraiment imaginé cette situation expérimentale-là pour évaluer les capacités d'attention sélective ou les capacités d'inhibition des individus. Donc, la difficulté majeure de cette épreuve résiste dans le fait qu'il faut ignorer ou filtrer l'information non pertinente. Et donc, cette épreuve se traduit par un ralentissement du temps de réaction et une augmentation du pourcentage d'erreurs. Pour réussir cette tâche, selon cette consigne, vous n'avez pas d'autre choix que d'inhiber. D'inhiber, en tout cas, certaines connaissances. Bon, alors, à l'école, les exemples concernant l'inhibition ne manquent pas non plus. Problème d'inhibition. Je les mange. Bah, oui, parce qu'on accorde avec l'é. Le mange, donc, avec l'é. Et donc, on met un S à manche. Oui, enfin, c'est pas vraiment la bonne règle. Mais c'est un problème d'inhibition. En tout cas, ça permet de mettre en évidence un problème d'inhibition. Autre problème d'inhibition, quand on rédige, je vous les apporterai, car le verbe s'accorde avec le sujet le plus proche. En tout cas, ça fait partie des automatismes qui sont dans notre cerveau et qu'on est obligé de mobiliser pour écrire. Alors, ces deux exemples illustrent des situations scolaires de conflits cognitifs entre deux savoirs, entre deux règles en compétition. Alors, sans savoir qu'il s'agit d'un problème d'inhibition des élèves, les enseignants se plaignent souvent d'ailleurs et se posent souvent la question, mais pourquoi les représentations erronées sont-elles si difficiles à corriger chez nos élèves ? En tant que prof de géo, qu'ancienne prof de géographie, par exemple, j'étais souvent aux prises avec certains étudiants qui me disaient, certains élèves qui me disaient « Ah, mais de toute façon, madame, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. » En plus, on le voit. On a beau expliquer une première fois comment ça se passe, une deuxième fois comment ça se passe, parfois, en fait, nos élèves, eh bien, même s'ils ont compris comment ça se passait en réalité, x temps plus tard, des années plus tard, quand on leur pose la question, pardon, eh bien, ils auront tendance à repartir à leur conception initiale. Alors, quand on apprend, donc, il y a des représentations erronées qui ne disparaissent pas, voire, on serait tenté de dire jamais. Donc, ça, c'est important à prendre en compte comme information quand on enseigne. C'est-à-dire, ben oui, il y a du déjà-là chez nos élèves, évidemment, et toutes les conceptions qu'ils ont ne sont pas forcément les plus correctes. Vous avez eu, à mon avis, l'occasion de vous en rendre compte. Et donc, l'objectif, c'est d'apprendre nos élèves à inhiber. Alors, petit détour par les recherches en euroéducation. Steve Masson et ses collaborateurs ont soumis des novices et des experts, deux types de population assez contrastés, à trois représentations du système électrique. Ils leur ont demandé de sélectionner la bonne représentation. Je ne doute pas que chacun a trouvé la bonne représentation. Alors, j'ai dû réfléchir aussi, pas de souci. Alors, ces recherches montrent, en fait, que quand on compare les activités cérébrales des novices et des experts, eh bien, on remarque que les experts qui donnent la bonne réponse, c'est parce qu'ils réussissent à changer leurs fausses conceptions, à surmonter leurs erreurs les plus fréquentes. L'IRM montre, par exemple, une activation plus importante dans plusieurs régions cérébrales liées, justement, à ce processus d'inhibition. On voit une activation plus importante dans le cortex singulaire antérieur, dans le cortex dorsalatéral et le cortex ventrolatéral. Alors, il semblerait donc que les experts en science inhibent quelque chose. Ils inhiberaient, en fin de compte, leurs fausses représentations, toujours disponibles dans leur cerveau. Alors, pour parvenir à répondre de façon scientifique à cet exercice, eh bien, même les experts doivent contrôler leurs intuitions. Apprendre, c'est donc non seulement changer de conception, mais également, c'est apprendre à contrôler ses conceptions, ses réflexes initiaux. Alors, autre illustration maintenant que je vais vous présenter, elles proviennent toutes deux de la psychologie cognitive et du développement. Alors, dans le domaine de l'éducation, quand on parle psychologie cognitive et développementale, quand on parle chercheur en éducation, on pense à plus fort, Piaget, oui, et qui dit Piaget dit expérimentation. Et stade de développement, voici une vision classique que l'on a, donc, parfois enseignée encore au niveau des stades de développement. Alors, je vous propose maintenant une petite vidéo qui dure juste quelques minutes pour illustrer un principe. Alors, vous allez retrouver sur cette vidéo, en fait, l'assistant de Barbel Inelder qui travaillait beaucoup avec Jean Piaget. Je vous laisse écouter. Regarde, Sylviane, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vois, c'est des sirops. Tu vois, celui-ci est à quoi ? Aux oranges. Aux oranges. Et puis ça, c'est à la framboise. N'est-ce pas ? Lequel est-ce que tu veux ? Celui-ci. Eh bien, alors, écoute-toi, tu prends ça et puis moi, je prends ceci. Alors, regarde, je vais en verser une certaine quantité dans mon verre. N'est-ce pas ? Puis alors, j'aimerais que toi, dans ton verre, tu en verses la même quantité. C'est la même chose à boire dans les deux verres. Ah, il y aura la même chose ? Oui. Oui. Alors, regarde, je te donne un grand verre ici. Est-ce que tu crois que tu peux verser ton sirop dans le grand verre ? Tu le verses tranquillement, n'est-ce pas ? soigneusement. Alors, regarde. Si toi, tu bois tout ce qui est ici, dedans, dans ce verre, et puis moi, je bois tout ce qu'il y a dans ce verre, qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois qu'on aura la même chose à boire ou bien est-ce qu'un de nous deux aura plus à boire ? C'est moi qui en aura le plus. C'est toi qui en aura le plus. Pourquoi ? Parce que j'ai un grand verre. Mais si tu as très, très soif, n'est-ce pas ? Est-ce que tu sois, j'irai plutôt de boire ici, dedans, ou plutôt de boire ici, dedans ? Là. Là, c'est ça. Et puis, si on remet dans ce verre-ci ? Eh bien, on aura la même chose. Alors, tu veux le remettre ? Eh bien, vas-y. On a la même chose tous les deux. Alors, si tu as soif, est-ce que tu peux boire ici ou ici ? C'est la même chose dans les deux. Alors, regarde ce qu'on va faire. Maintenant, moi, je vais verser le mien là-dedans. N'est-ce pas ? Alors, si tu as très, très soif, est-ce que tu boiras tout ce qu'il y a ici dans ce verre, tu vois ? Ou bien est-ce que tu boiras tout ce qu'il y a ici dans ce verre ? Dans celui-là. Dans celui-là. Oui. Pourquoi ? Parce que là, il est plus gros. Ah. Comment est-ce qu'il est plus gros ? Montre-moi qu'il est plus gros. Parce qu'il est comme ça, plus gros que ça. Et puis, si on verse dans ce verre ? Il y en aura de nouveau la même chose. Ah. Mais comment ça se fait qu'il y en a de nouveau la même chose et qu'avant, il n'y en avait pas la même chose ? Parce qu'avant, eh bien, il était là-dedans. Et puis maintenant, alors, qu'est-ce que tu en penses ? Il y en a de nouveau la même chose. Il y en a de nouveau la même chose, c'est ça. Petite présentation de ce que vous aurez reconnu comme étant une certaine tâche piagétienne, c'est-à-dire la conservation des liquides. Effectivement. Alors, on peut prendre un autre exemple, basé cette fois sur la conservation du nombre. Je vous fais grâce de la vidéo, quoiqu'elle semble toujours très, 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 très mignonne à regarder. Mais, donc, voici un autre exemple basé cette fois sur la conservation du nombre. On présente une première série de jetons à l'enfant. On lui en présente une seconde, couplée de terme à terme avec la première et on demande à cet enfant de dire dans laquelle des deux séries il y a plus de jetons. C'est la même chose. Ensuite, l'expérimentateur présente une nouvelle série de jetons, puis une autre contenant. Celle-ci, le nombre de jetons, mais plus espacé. On demande à l'enfant de dire dans laquelle des deux séries il y a le plus de jetons. Évidemment, l'enfant dit dans la seconde. Alors, à la suite de ces expérimentations, Piaget croyait donc que l'enfant qui n'avait pas un certain âge n'était pas logique, qu'il était non conservant, le N-1, le stade préopératoire. Eh bien, le problème est tout autre, selon Oudé. À cet âge, l'enfant sait compter. Si on lui demande de compter, il sait le faire. Il va savoir recompter, évidemment. Le problème est donc ailleurs. L'élève est en fait face à un conflit perceptivo-cognitif. La difficulté tient ici au fait que deux stratégies entrent en compétition et ce télescope. Une heuristique visuospatiale, longueur égale nombre, relative donc au système 1, la pensée automatique, et un algorithme de comptage dépendant du système 2. Alors, sur cet exemple précis de conservation du nombre, l'équipe de Oudé a pu démontrer expérimentalement à la fois par chronométrie mentale, donc une technique très connue en psychologie cognitive qui permet de mesurer des temps en millisecondes, des temps de réaction en millisecondes, et aussi par imagerie cérébrale. Ce qui pose en fait réellement problème aux enfants avant l'âge dit de raison, donc soit avant 7 ans, ce n'est pas comme le croyait Piaget, la logique de l'invariance du nombre en tant que tel, donc plutôt le système 2, déjà observé d'ailleurs chez les bébés, des recherches montrent ça actuellement, mais l'intervention de leur cortex préfrontal, le système 3, le système d'inhibition en fait, pour inhiber l'automatisme longueur égale nombre donc relatif au système 1. Alors, l'équipe a fait faire cette tâche de conservation du nombre à des enfants âgés de 5 à 10 ans et on voit d'ailleurs sur l'image ici qui montre le cerveau en fait des enfants âgés de 9 à 10 ans qui réussissent donc systématiquement la tâche qu'on leur propose qu'un réseau de neurones s'active dans le cortex donc pariétaux frontal bilatéral on voit les zones rouges et jaunes plus foncées alors ce réseau est connu en fait pour être impliqué à la fois dans des capacités numériques et dans les capacités d'inhibition et de changement de stratégie en mémoire de travail cette mobilisation en fait n'apparaît que chez les enfants les plus âgés ou chez les enfants plus jeunes qui commencent seulement à réussir la tâche piagétienne c'est donc véritablement cette capacité d'inhibition en fait cognitive que le cerveau doit construire pour devenir plus efficace et déjouer les pièges perceptifs d'une situation donnée qui met en oeuvre en fait de conflit qui met en oeuvre en conflit pardon de stratégie alors ainsi se développer c'est non seulement construire et activer des stratégies cognitives comme le pensait Piaget mais c'est aussi apprendre à inhiber des stratégies qui entrent en compétition dans le cerveau alors en fin de compte il ressort de toutes ces recherches en neurosciences et également en psychologie une conception plutôt dynamique du développement cognitif de l'individu excite les stades en escalier tels qu'on les présente encore trop souvent pour justement une conception plus dynamique beaucoup beaucoup moins linéaire en fait dans ce modèle précisément on va on va vraiment mettre l'autre de côté et bien le développement est donc représenté sous la forme de vagues on le voit qui se chevauchent illustrant donc les stratégies en construction dans le cerveau une nouvelle stratégie peut entrer en compétition avec une ancienne ce qui provoquera oui des erreurs et qui permettra à terme d'aller plus loin alors à l'école on apprend donc par la répétition la pratique et l'automatisation mais il faut apprendre il faut faire apprendre nos élèves il faut leur apprendre à fonctionner différemment et selon Oudé il faut développer une pédagogie du cortex préfrontal vous allez me dire comment développer ce type de pédagogie préfrontale alors en fin de compte il s'agit d'exercer des capacités d'inhibition chez nos élèves et je dois bien dire qu'aujourd'hui fournir des réponses à cette question précise au niveau de l'inhibition c'est très compliqué alors oui on a des pistes pour l'instant qui montrent que l'exercice de pratiques sportives permet de développer l'inhibition on pense on a des raisons de penser que l'apprentissage d'une seconde langue permet aussi de travailler l'inhibition le fait de jouer aussi à des jeux de contrôle permet cette inhibition mais voilà à jouer à des jeux de contrôle c'est aussi problématique dans un certain autre domaine donc voilà c'est plutôt compliqué et fournir une réponse claire nette et précise et définitive à cette question serait aujourd'hui prématurée alors il y a effectivement un long chemin et je pense que c'est ce que vous devez retenir je pense que vous l'avez compris en fait dans tout ce que j'ai raconté à parcourir entre le laboratoire et la salle de classe il serait donc illusoire de penser que toutes les découvertes toutes les connaissances théoriques sur l'esprit et le cerveau sont immédiatement applicables à l'éducation comme malgré ce que certains peuvent laisser sous-entendre d'ailleurs alors il faut vraiment mettre en oeuvre un partenariat entre chercheurs et enseignants pour trouver réponse à ces questions et c'est vraiment dans cette perspective là qu'on travaille actuellement déjà avec des enseignants des formateurs en haute école etc. alors le défi majeur c'est véritablement en tout cas pour les acteurs de l'éducation vous, moi, nous et d'autres de veiller à l'articulation justement entre les théories établies scientifiquement et les pratiques enseignantes en portant évidemment un intérêt spécifique aux apprentissages chez les élèves puisque ce sont eux les principaux bénéficiaires de tout cela évidemment il faut prendre en compte quelques considérations et je les énoncerai très très vite le fait que en tant qu'enseignant eh bien vous devez être pragmatique et ça en tant que chercheur on l'a bien compris vous devez prendre des raccourcis à certains moments poser des choix vous mener des actions dans un contexte très très réduit en fin de compte limité dans l'espace et le temps bon au niveau de la recherche on a d'autres contraintes à prendre en considération c'est le fait que justement il faut prendre en compte le complexe le moyen et le long terme l'évolutif alors la relation enseignant chercheur c'est quand même une relation gagnant gagnant et c'est véritablement sur ce point que je terminerai mon exposé parce que je trouve que c'est vraiment à l'heure actuelle le point le plus important et cette relation gagnant-gagnant c'est parce que véritablement il y a des plus pour chacun d'entre nous pour vous en tant qu'enseignant eh bien ces avancées au niveau neurosciences psychologie cognitive psychologie développementale eh bien vous amènent à vous poser une nouvelle question j'espère que c'est aussi la signification de votre présence en nombre aujourd'hui elles vont vous amener ou vous amènent déjà à reconsidérer un certain nombre d'habitudes pédagogiques que vous avez et puis elles permettront aussi à certains d'entre vous qui le désirent sur base volontaire eh bien de changer de métier en quelque sorte et de devenir un enseignant expérimentateur alors on est bien au courant du fait en tant que chercheur qu'un enseignant n'a pas forcément du temps pour cela on est bien d'accord et c'est pour ça que c'est vraiment sur la base volontaire que ce partenariat doit se faire il doit pas être ça doit pas être une obligation de la part de la direction je pense que ça doit vraiment venir de la part des enseignants que de s'essayer à ce nouveau métier d'enseignant expérimentateur vous vous posez des questions nous on a besoin en tant que scientifique de connaître vos questions parce que ben voilà on travaille oui à l'université alors on est bien souvent et bien plus que parfois vous ne pouvez le penser en relation avec les enseignants et ces relations tous ces échanges sont très riches pour nous parce que elles nous permettent d'une part de s'intéresser et de voir effectivement ce qui pose problème au niveau du terrain et donc de combiner véritablement des expérimentations avec ce qu'on sait d'un point de vue scientifique et puis ce que vous savez vous d'un point de vue plus pratique et puis aussi il ne faut pas oublier qu'on a besoin de vous en tant que chercheur parce que vous nous fournissez le terrain écologique pour mener nos expérimentations vous parliez tout à l'heure des IRM c'est très bien et vous avez pu remarquer qu'au niveau écologique bon il y avait encore du chemin quand même à parcourir alors pour conclure les neurosciences n'expliquent pas tout je pense que maintenant c'est sûr vous en avez pris conscience alors il existe les neurosciences cognitives la psychologie cognitive la psychologie développementale et bien d'autres psychologies et sciences aussi que je n'ai pas abordé aujourd'hui mais il est un fait évident que tout ce qui concerne la culture le développement socio-culturel joue un rôle extrêmement important aujourd'hui le rôle des émotions est évidemment très important ça fait partie des questions brûlantes en éducation il y a un enrichissement mutuel aussi entre les disciplines celle-ci et l'éducation et je pense que voilà votre présence ici en grand nombre en témoigne vous dire et vous rappeler que le passage n'est pas automatique entre le laboratoire et la salle de classe et enfin que l'importance c'est en fait de constituer un partenariat enseignant-chercheur voilà je vous remercie vraiment de votre attention et gardons le contact si vous le souhaitez évidemment merci applaudissements 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 applaudissements